Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, j'ai envie de te parler d'une nouvelle algorithme Instagram et surtout de toutes les nouveautés qui sont en train d'arriver en ce moment sur Instagram et on va voir comment ça peut t'impacter toi en tant que créateur de contenu ou en tant qu'entrepreneur. J'ai vu passer plein de choses sur Instagram, plein de nouveautés, plein d'experts qui donnaient leur avis sur ces nouveautés et du coup j'ai eu envie de faire mes propres recherches pour que tu n'aies pas à les faire et de tout t'expliquer. Je tiens avant tout à te rassurer, l'algorithme en soi, Instagram ne change pas. C'est de l'intelligence artificielle qui en fait permet de présenter le bon contenu au bon moment, aux bonnes personnes et ça, peu importe toutes les nouveautés, peu importe tous les changements mis en place par Instagram, ça ne changera pas. Bien comprendre que tu cherches à développer ton business sur Instagram, tu ne cherches pas à développer un compte Instagram et c'est là toute la différence. Donc si jamais c'est ce que tu cherches à faire, à développer ton compte Instagram au service de ton business, j'ai une masterclass que je te mets en barre d'infos qui est 100% gratuite et on y voit un peu toutes les bases marketing, toutes les bases stratégies de contenu. Parce que toutes les astuces Instagram, tout ce que je vais aussi te dire dans cette vidéo, certes c'est très important de le savoir, c'est important de le prendre en compte dans ta stratégie, mais ce n'est pas toutes ces petites astuces, ce n'est pas plaire à l'algorithme qui va te permettre de faire des ventes. Bref, j'ai pas mal de nouveautés à te présenter donc on va y aller directement. La première grosse nouveauté sur Instagram que tu as dû déjà voir parce que c'est déjà mis en place depuis quelques semaines, c'est les trois options de feed. Donc depuis quelques années déjà, Instagram avait changé le feed. Ce feed, comme on le connaît depuis quelques années, existe toujours, mais maintenant la différence c'est que tu peux choisir avec aussi deux autres feeds différents. Donc il y a le feed chronologique qui est l'ancien feed Instagram. En fait c'est le feed qui te montre en premier les nouvelles publications. Donc quand tu te connectes sur Instagram et que tu fasses sur ton feed, tu vas voir apparaître les publications qui viennent d'être postées et plus tu scrolles, plus tu descends, plus tu as des anciennes publications. Et nouveauté complète, il y a maintenant un feed favori. Ce feed favori, en fait tu vas pouvoir ajouter des comptes que tu suis ou pas à tes favoris et quand tu vas te connecter sur Instagram, tu vas voir les publications uniquement de ces personnes-là, de ces personnes que tu as ajoutées en favori. Comment ces trois feeds impactent ta stratégie de contenu, t'impactent en tant que créateur de contenu ou entrepreneur ? Ça rend les choses un petit peu plus compliquées parce que du coup ça veut dire que tu es abonné, ça veut dire que ton audience peut choisir parmi ces trois feeds. Donc ça veut dire que toi dans ta stratégie de contenu, il va falloir que tu te débrouilles pour atterrir sur le feed chronologique, pour atterrir sur le feed home comme on l'appelle, donc c'est le feed actuel qu'on connaît tous d'Instagram et que tu arrives à atterrir sur le feed favori. Pour atterrir sur le feed home, ça veut dire qu'il va falloir que tu proposes un contenu de qualité, qu'Instagram va pousser auprès de ton audience. Pour atterrir sur le feed chronologique, et bien là ça veut dire qu'il va peut-être falloir poster à la bonne heure, à l'heure à laquelle ton audience se connecte sur Instagram. Et enfin pour arriver dans le feed favori, et bien là il faut tout simplement que ton audience soit fan de toi, qu'elle adore ton contenu et n'oublie pas, tu peux toujours leur rappeler, leur proposer de t'ajouter en favori. Il y a aussi une nouveauté sur Instagram, mais qui en soi n'est pas vraiment une nouveauté, j'espère que c'est quelque chose que tu fais déjà, c'est le fait d'être original. Instagram l'avait déjà un peu dit et un peu fait comprendre quand les gens ont commencé à reposter des TikTok sur Instagram avec le logo TikTok. Instagram avait dit, nous on ne veut pas pousser du contenu qui vient d'une autre plateforme, on ne veut pas pousser du contenu qui existe déjà ailleurs. En fait, Instagram va essayer au maximum, parce qu'évidemment ça reste de l'informatique, ça reste des machines, des robots, ils ne peuvent pas tout détecter, mais ils vont essayer au maximum de voir si le contenu que tu postes existe déjà ailleurs, et si oui, ils ne vont pas le mettre en avant. Au maximum, je te conseille de créer du contenu original, d'arrêter de repartager des vidéos qui existent déjà ailleurs, d'arrêter de repartager des citations, etc., parce que tu auras moins de chances d'être mis en avant. Il y a aussi une nouveauté qui est en lien avec tout ça, c'est le fait qu'Instagram maintenant va pousser ton contenu à des personnes qui ne te savent pas. Alors évidemment, depuis toujours, Instagram pousse ton contenu un peu à tout le monde, c'est comme ça que tu peux développer un compte Instagram, mais maintenant, ça va être encore plus mis en avant, c'est-à-dire sur ton feed, tu vas voir du contenu éventuellement de personnes que tu ne suis pas, et ça, c'est vraiment ultra important que tu sois au courant de cette nouveauté, ça va vraiment changer en termes de création de contenu ce que tu dois faire. Je m'explique, à l'heure actuelle, ton contenu, il est d'abord poussé à ton audience, si ton audience interagit avec, alors il est poussé à une audience plus large, une audience qui ne te suit peut-être pas encore. Et la nouveauté qu'Instagram essaye de mettre en place, ça va être de pousser ton contenu, alors certes, à ton audience, évidemment, d'où l'importance d'avoir tes abonnés qui t'ont ajouté en favori, parce que là, du coup, ils vont le voir directement, mais ça va aussi être poussé à des gens qui ne te connaissent pas du tout. Donc ça va être un peu cette idée de la page Explorer qui existe déjà. Quand tu vas sur la page Explorer, c'est du contenu qui est censé, en tout cas, t'intéresser, si l'algorithme Instagram a bien compris qui tu étais et ce que tu aimais, mais c'est souvent des personnes que tu ne connais pas, que tu n'as pas encore découvertes. Et bien ça, ça va être beaucoup plus mis en avant. Ça, vraiment, c'est une super opportunité de croissance, parce que tu vas être visible auprès de beaucoup plus de personnes. Et il faut vraiment adapter ta stratégie en fonction de ça. Donc c'est-à-dire qu'il va falloir créer un contenu qui parle directement à ces personnes. Donc là, c'est ultra, ultra important de bien connaître ta cible idéale. Il ne faut pas que tu aies une audience cible trop large, parce que du coup, tu vas créer du contenu qui ne parle vraiment à personne. Et quand les gens vont te voir dans leur feed, dans leur page Explorer, ils ne vont pas forcément comprendre, ils ne vont pas forcément se sentir concernés, et ils ne vont pas s'abonner. Encore une fois, si jamais tu ne sais pas trop comment identifier ta cible, si jamais tu ne sais pas trop comment lui parler, n'hésite pas à aller voir ma masterclass que je te laisse en barre d'infos. Encore une nouveauté en termes de feed. On parle maintenant de feed immersif. Alors si tu es sur TikTok, tu vois très bien de quoi je parle. Si jamais tu n'es pas sur TikTok, je mettrai un petit screenshot ici de ce à quoi va ressembler Instagram dans les mois à venir. En fait, là, le but d'Instagram, c'est de rendre l'utilisation encore plus immersif, que l'utilisateur soit vraiment à fond dans Instagram, qu'il n'y ait rien autour, qu'il n'y ait rien qui le distrait. Ce qui est important de savoir pour toi, en tant que créateur de contenu, encore une fois, c'est que tu vas devoir adapter ton format de visuel et ton format d'image. En soi, pas de panique, ça ne devrait pas changer grand-chose. Voilà, si tu crées tes visuels, il va juste falloir changer le format au lieu du format carré. Ça va être en fait le format 9-16e, donc c'est le format que tu utilises déjà en story et en réel. Ça devrait t'aider parce qu'en fait, ça veut dire que quand on va scroller le feed, on va voir ton visuel et ton visuel uniquement. Il n'y aura rien au-dessus, rien en dessous. Donc encore plus de chances pour toi de capter ton audience. J'en viens à une autre nouveauté. Donc on en parle depuis des mois et des mois. C'est la mise en avant du format vidéo sur Instagram. C'est aussi pour ça qu'ils font un feed immersif parce que le feed immersif te permet de visionner des vidéos beaucoup plus facilement. Parce qu'actuellement, quand tu scrolles sur ton feed, quand tu vois des réels ou des vidéos, elles sont un peu coupées. Et donc l'idée du feed immersif, c'est que ces vidéos ne soient pas. Donc pourquoi je dis que ce n'est pas nouveau ? Parce que Instagram, depuis quelques mois, essaye de concurrencer TikTok. Forcément, TikTok prend de plus en plus d'ampleur. Donc Instagram se doit en fait de rentrer en compétition avec TikTok, se doit un peu de prendre les best practices de TikTok et de les réadapter. Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est relou, que c'est relou de la part d'Instagram de copier TikTok. Mais il faut savoir que Instagram a toujours fait ça et on s'est toujours adapté au final. Par exemple, les stories Instagram, ça vient de Snapchat. En fait, quand Instagram a vu que Snapchat était en train d'exploser, ils se sont dit, nous aussi on veut faire des stories, nous aussi on veut faire des filtres, blablabla. Eh bien, c'est pareil avec TikTok. C'est normal, il faut comprendre que Instagram forcément veut avoir le plus d'utilisateurs possible. Ils veulent garder les utilisateurs sur la plateforme. Donc ils se doivent d'adapter en fait leur contenu, ils se doivent d'adapter leur plateforme. Donc oui, encore une fois, le format vidéo est mis en avant. On le voit de toute façon qu'Instagram pousse beaucoup plus le format vidéo que le format photo. Attention quand même, j'y reviendrai plus tard, ça ne veut pas dire que tu dois uniquement créer du format vidéo. Et si là, tu es en train de te dire que tu es nul pour créer des réels, que c'est trop dur, que ça prend trop de temps, bonne nouvelle, Instagram vient de créer un nouvel outil. En fait, pareil, je l'afficherai sur l'écran. C'est-à-dire que tu peux reprendre un réel que tu aimes bien. Et maintenant, tu peux utiliser, en fait, ça devient ce réel, tu peux l'utiliser comme template et tu peux remplacer les vidéos de la personne par tes propres vidéos. Et du coup, tu peux créer des réels ultra cool, ultra dynamiques en quelques secondes seulement. Et ça, vraiment, encore une fois, preuve que Instagram veut vraiment mettre le format vidéo en avant. C'est qu'il te facilite la tâche. Il te donne des outils pour le faire simplement et rapidement. Et alors, comme je te le disais tout à l'heure, les réels, c'est important. Le format vidéo, c'est important, évidemment. Mais ça ne doit pas être le seul format que tu utilises. En tout cas, certes, tu peux si tu le veux. Il y a des comptes qui ont explosé en ne faisant que des réels. Ça, évidemment, je ne remets pas en question. Mais je te conseille quand même de varier les formats, d'utiliser notamment le format carousel qui est de plus en plus mis en avant. Ça te permet vraiment d'apporter de la valeur parce que c'est vrai que les réels, c'est un format assez cool, c'est un format dynamique, c'est un format facile à regarder. Mais les carousels, tu peux vraiment apporter de la valeur, tu peux vraiment expliquer, tu peux vraiment développer plusieurs sujets dedans. Alors oui, grâce au réel, tu peux devenir complètement viral en quelques heures. À toi de te poser la question, est-ce que tu cherches à devenir viral ou est-ce que tu cherches à développer un compte Instagram pour ton business et à vendre grâce à ce compte Instagram ? Petit point rapide sur un sujet qui déchaîne les foules, les hashtags. Les hashtags, certes, ça peut être utile, mais ça a été confirmé par Instagram. Tu peux avoir les meilleurs hashtags du monde. Si ton contenu n'est pas pertinent, ça ne servira à rien. En fait, les hashtags, ça permet à Instagram, à l'algorithme d'Instagram, de comprendre quel est ton post. Encore une fois, l'algorithme d'Instagram, c'est une machine, c'est un système informatique. Il ne sait pas forcément ce que tu postes. Et donc du coup, avec les hashtags, il va se dire, ok, elle, par exemple, elle partage des photos, des vêtements. Encore une fois, le principe de l'algorithme, c'est de pousser le bon contenu aux bonnes personnes, au bon moment. C'est grâce à ces hashtags qu'il va permettre d'être poussé. Si Instagram pousse ton contenu grâce aux hashtags et qu'il voit que l'audience interagit, alors là, il va continuer à le pousser et là, tes hashtags vont être utiles. Si Instagram voit que l'audience auprès de laquelle il pousse ton contenu n'interagit pas, ils vont arrêter de le pousser. C'est pour ça, si tu utilises des hashtags, utilise des hashtags pertinents. Pas la peine d'en mettre des tonnes. Si jamais il y a une dizaine d'hashtags qui correspondent à ce que tu fais, utilise ces 10 hashtags et ce sera très bien. Au niveau des hashtags, là, il faut plus parler en termes de qualité que de quantité. Ça ne sert à rien de mettre des hashtags ultra vastes, ça ne sert à rien de mettre des hashtags follow pour follow, etc. Ça ne marchera pas. Encore une petite nouveauté qu'Instagram va mettre en avant et ça, je trouve ça hyper cool. Ça existe déjà sur TikTok. Donc, encore une fois, si tu es sur TikTok, tu sais de quoi je parle. Instagram va permettre d'épingler des posts en haut de ton feed. Donc, ça existe déjà sur TikTok. Tu peux en fait épingler tes meilleures vidéos ou bien les vidéos que tu préfères, les vidéos qui représentent le plus ce que tu fais. Et bien, Instagram va adapter ça encore une fois à ton feed. Donc, tu vas pouvoir épingler. Et ça, en fait, je trouve ça vraiment cool parce que ça va permettre aux gens qui arrivent sur ton compte directement de voir ces 2-3 posts que tu as épinglés. Et du coup, tu vas pouvoir éventuellement directement toucher ton cœur de cible et aider des personnes à comprendre ce que tu fais et qui tu es. Nouveauté aussi très importante qui, personnellement, ne me plaît pas du tout. Je n'ai pas hâte que ça arrive. C'est une nouveauté au niveau des stories. Donc, actuellement, quand tu vois des stories, tu as juste à cliquer pour passer des stories, etc. Au niveau des stories, il va y avoir maintenant l'outil, l'intégration Show All. Donc, montrer plus. Donc, c'est-à-dire que Instagram va montrer tes 3 premières stories, tes 3 premières slides, entre guillemets. Et si ton audience va en voir plus, elle va devoir cliquer. Sinon, elle va passer directement à la story suivante, à la story d'une autre personne. Donc là, qu'est-ce que ça implique pour toi ? Ça implique le fait qu'il va falloir être ultra, ultra pertinent et ultra direct dans tes 3 premières slides de stories pour donner envie à ton audience, en fait, de cliquer sur ce Show All, de regarder le reste de tes stories. Le but, ça va être encore une fois d'être ultra pertinent. Encore une fois, on y vient de savoir à qui tu t'adresses et de savoir comment parler à cette cible pour lui donner envie de consommer ton contenu. Donc, voilà, c'est à peu près toutes les nouveautés du moment qui ont un impact, en fait, directement sur toi en tant que créateur de contenu, en tant qu'entrepreneur en ligne, etc. Il va falloir que tu adaptes ton contenu. C'est assez simple. Au final, il faut juste savoir à qui tu t'adresses et savoir comment t'adresser à cette personne. Et pas de panique sur l'algorithme, pas de panique sur toutes ces nouveautés. C'est normal. Instagram cherche à s'adapter, cherche à faire rester les utilisateurs sur la plateforme. Donc, certes, là, il y a plein de nouveautés qui arrivent d'un coup. Encore une fois, moi, je le vois vraiment comme une opportunité. Le fait que, voilà, ton contenu va être poussé à des personnes qui ne te connaissent pas forcément. Je trouve ça ultra bien. Je trouve ça ultra cool. Et ça va te permettre, si tu connais bien ton audience et si tu crées du contenu pertinent, de développer ton compte beaucoup plus rapidement. Je vous ai demandé sur Instagram si vous avez des petites questions par rapport à Instagram, à l'algorithme, à toutes ces nouveautés. Et du coup, je me suis dit que ce serait cool d'y répondre en vidéo. Alors, la première question, c'est quel type de contenu privilégié ? Eh bien, là, en fait, ça dépend de ton objectif. Moi, je te conseille tout simplement de faire un mix de tout. Les réels, en fait, je trouve que c'est un format, encore une fois, ultra cool, ultra dynamique. Personnellement, je suis une grande consommatrice. Pour moi, ce n'est pas forcément suffisant. Encore une fois, tu peux complètement développer ton compte en faisant uniquement des réels. Je ne dis pas le contraire, mais je trouve ça toujours intéressant de mixer avec le format, notamment, carousel, parce que ça va te permettre vraiment de montrer ton expertise, de montrer ce que tu vends, de vraiment apporter de la valeur, en fait, à ton audience, à ta communauté. Et les stories, alors les stories, moi, j'adore. C'est le meilleur, meilleur format, selon moi et selon mon expérience, pour vraiment convertir à fond. En fait, les stories, ça te permet de connecter vraiment avec ton audience. Tu peux utiliser tous les petits stickers d'engagement, puis, etc. Donc là, tu as vraiment un lien avec ton audience. Et les stories, c'est cool, parce qu'en fait, c'est un format que tu peux utiliser au quotidien sans vraiment forcément te prendre la tête pour communiquer avec ton audience. Même si tu ne postes pas tous les jours en feed, tu peux facilement, entre guillemets, si tu t'organises un peu, poster des stories au quotidien. Moi, je me sers vachement des stories, en tout cas, pour parler de mes offres, pour discuter avec ma communauté. Ça permet aussi de vachement humaniser ton compte et d'être authentique au max. Ensuite, comment gagner en visibilité, donc hormis les routines d'engagement, etc. Alors, les routines d'engagement, que dire ? En fait, on voit de tout par rapport à des routines d'engagement, d'aller liker des posts de ta clientèle cible, d'aller commenter sur des grands comptes, etc. Les routines d'engagement, je trouve ça cool, mais il faut faire attention. Pour moi, c'est une perte de temps, par exemple, d'aller chercher ta clientèle idéale et d'aller liker ses posts, etc. Parce que, personnellement, dans ma stratégie et dans les stratégies que j'utilise pour mes clients, etc., on fait de l'inbound marketing. C'est-à-dire que le but, c'est de créer du contenu qui attire tes clients à toi et c'est pas à toi d'aller, entre guillemets, perdre du temps 30 minutes par jour, aller liker des photos, etc. Alors oui, évidemment, c'est toujours bien d'aller parler à ta clientèle cible, mais moi, je te conseille de le faire en plus en études de marché. Ça dépend de ce que tu veux dire pour comment gagner en visibilité. Si tu veux juste gagner en visibilité, j'ai envie de te dire, fais des réels, fais des partenariats, fais des concours. Mais le truc, c'est pourquoi est-ce que tu as besoin de gagner en visibilité ? Est-ce que c'est parce que tu n'arrives pas à convertir ton audience actuelle ? Est-ce que c'est parce que tu veux juste avoir plus d'abonnés, plus de likes ? Le meilleur moyen pour moi de gagner en visibilité, c'est de créer du contenu pertinent. C'est de savoir à qui tu t'adresses et de créer du contenu pour cette personne. Et en fait, alors ça, je dis pas que ça se fera en deux jours, mais si tu crées, encore une fois, le bon contenu pour la bonne personne, ton contenu sera mis en avant, cette personne te trouvera et c'est comme ça que tu vas gagner en visibilité. T'as pas forcément besoin d'avoir un réel qui devient viral pour gagner des clients. Donc, gagner en visibilité en soi, c'est facile, mais après, ce qui devient compliqué, c'est de convertir ses abonnés en clients. Donc, gagner en visibilité, ça doit pas être ton objectif final, en fait. Ça doit faire partie de ta stratégie. Certes, c'est important d'être visible, évidemment, mais il faut être visible auprès des bonnes personnes, t'adresser aux bonnes personnes. Et enfin, comment vendre grâce à des posts ? Est-ce que c'est possible ? Alors oui, c'est possible quand on a la bonne stratégie. Encore une fois, le but d'Instagram, c'est pas d'avoir des likes, c'est pas d'avoir des abonnés. Si tu utilises Instagram, en tout cas, en tant qu'entrepreneur, que tu cherches à monétiser ton expertise, que tu cherches à vendre tes produits, etc., ton but sur Instagram, c'est pas d'avoir des likes, c'est d'avoir des clients. Donc, pour créer du contenu qui vend, il faut avoir ses bases, en fait. C'est pas parce qu'on crée un business sur Instagram qu'il faut en oublier les bases du business. Ultra important. Encore une fois, j'en parle beaucoup plus en détail dans ma masterclass, si jamais ça t'intéresse d'en savoir plus. Déjà, de faire tout ce qui est études de marché, etc., je vois énormément de personnes qui ne le font pas. Donc, faire une étude de marché, faire une étude de la concurrence, créer du coup un produit ou un service avec une plus-value pour ta clientèle cible. Et, en fait, dans ta stratégie de contenu, donc dans les posts que tu vas publier sur Instagram et au quotidien, comment tu vas te présenter, etc., ça va être de mettre en avant, en fait, la transformation qu'offre ton produit ou ton service. Quand je dis transformation, le mot peut paraître un peu fort et tu peux te dire, ah, mais moi, je vends, je sais pas, des crèmes de jour, ou bien moi, je suis commission manager. C'est pas forcément une transformation, mais si, en fait, c'est sur ça que tu dois jouer. Tu dois pas utiliser Instagram comme un site vitrine en disant, voilà mes produits, voilà mes services. Tu dois, en fait, entraîner ton client idéal dans tout un chemin, dans tout un parcours, dans toute une expérience. Tu dois lui parler, tu dois lui montrer ce que tes produits, ce que tes services vont lui apporter. Tu dois lui montrer, tu dois l'inspirer aussi, tu dois lui donner envie de travailler avec toi, tu dois lui montrer que c'est pourquoi toi et pourquoi pas une autre personne parce que, encore une fois, tu dois prendre ce que tu fais, tu peux vendre des services, tu peux vendre des produits. Il y a de fortes chances que quelqu'un d'autre sur Terre le fasse déjà. Mais qu'est-ce qui te rend toi, qu'est-ce qui rend tes services, qu'est-ce qui rend des produits uniques ? Et en fait, Instagram, ça doit te permettre vraiment de connecter avec cette personne et de lui expliquer tout ça. Et c'est comme ça que tu vas vendre. C'est pas juste en mettant des photos de tes produits, c'est pas juste en mettant un carousel de mes services que tu vas réussir à vendre parce que la personne va se dire « Ok, très bien, tu proposes ça, mais qu'est-ce que moi, ça m'importe, qu'est-ce que j'en tiens ? » Donc voilà à peu près tous les changements, toutes les nouveautés qui arrivent sur Instagram dans les mois à venir. Pour résumer, du coup, malgré tous ces changements, malgré... J'ai pas envie de dire ce nouvel algorithme parce qu'au final, l'algorithme reste le même. Toutes ces nouvelles façons de présenter ton contenu à une audience plus large, etc. Moi, je vois vraiment ça comme une bonne opportunité. Ça va vraiment nous pousser à créer du contenu pertinent, à savoir à qui on s'adresse. Si jamais tu as plus de questions sur l'une des nouveautés à venir, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire ou à m'envoyer un DM sur Insta. Je me ferai un plaisir de t'y répondre.